Dans les données qu'on lui donne à apprendre, l'ordinateur repère des régularités linguistiques, des correspondances entre les mots, et cela sur un grand volume de données dans des contextes assez variés, et c'est ce qui lui permet de pouvoir dire qu'un mot dans ce contexte peut se traduire par tel autre mot dans tel autre contexte. Un modèle neuronal, même si ça s'inspire du fonctionnement du cerveau humain, ne traduit pas du tout comme un traducteur humain. Il repose sur des mécanismes différents. Par contre, on peut apprendre à un modèle neuronal certaines capacités qu'a un humain, et en particulier un traducteur humain, des expertises, qui lui permettent d'encore mieux traduire le contenu qu'on lui propose. Par exemple, on peut lui enseigner la capacité à utiliser un dictionnaire, Je ne veux pas dire apprendre un dictionnaire par cœur, je veux dire vraiment ouvrir un dictionnaire, savoir le lire, trouver les correspondances, mais aussi trouver en contexte dans la phrase où est-ce que le dictionnaire doit être appliqué. La traduction automatique fonctionne nécessairement différemment d'un humain, dans le sens où un ordinateur n'a pas tout un contexte et toute une connaissance du monde qui lui permet de traduire dans ce contexte. Il traduit phrase par phrase, parfois document par document, et sa connaissance du langage est celle des données qui lui ont été données pour apprendre. Il ne connaît pas le monde au-delà de ça. Il y a le fait que les utilisateurs qui traitent un grand volume de traduction, de données, utilisent des mémoires de traduction. Ils stockent les traductions passées dans ces mémoires de traduction, qui stockent beaucoup d'informations à propos des traductions passées, la source, la cible, éventuellement d'autres informations comme l'auteur, la date. La Neural Fuzzy Adaptation, ça va faire en sorte qu'on puisse utiliser ces mémoires de traduction comme réellement une mémoire ajoutée au système neuronal. C'est-à-dire qu'on peut lui donner la mémoire du passé pour qu'il puisse l'adapter dans un contexte nouveau. Il va pouvoir puiser dans les structures de phrases qui ont déjà été validées pour pouvoir créer de nouvelles phrases dans des nouveaux contextes, mais qui gardent une continuité avec des traductions déjà satisfaisantes pour l'utilisateur.